et tous ceux bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto donc oui je pense que je vais la mettre en vidéo tuto pas vidéo mods donc c'est une vidéo tutoriel où je vais vous parler du logiciel simscat shunjiu si vous ne le connaissez pas vous allez découvrir à quoi il sert dans cette vidéo c'est tout simplement pour trier ccc mais surtout les visualiser comme on peut le voir juste là j'avais déjà fait une vidéo sur une logiciel c'était simscat tray importer donc qui est très utile également pour les chercher et du coup trier vos cc donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo elle est vraiment dans les toutes toutes premières vidéos de ma chaîne et aujourd'hui je voulais vous montrer d'entre une autre technique je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos et lorsque vous arrivez sur la première page vous devez juste sélectionner pour quel ordinateur vous voulez de télécharger si vous avez un window ou un mac donc moi j'ai un window pour les sims et après donc vous descendez là et vous mettez installer donc après il faudra déliper le fichier après c'est comme d'habitude même pour télécharger les contenus personnalisés et après on se retrouve dans ce logiciel là donc il va arriver en anglais je vous conseille d'y aller dans le fichier non paramètres pardon et juste ici de changer la langue et vous mettez la langue que vous souhaitez bah pour nous ce sera français à part si vous parlez une autre langue mais pour la vidéo j'ai mis français et ici vous devrez sélectionner donc document électronique arcs les sims 4 ou où se trouve votre dossier avec les sims 4 et vous faites enregistrer et après tout simplement bon moi je connais que cette version là de ce logiciel après on peut créer des contenus personnalisés des mèches etc mais ça c'est pas du tout mon domaine là j'ai pas mis mon nom faudrait que je le mets je vais mettre similiness voilà et on va aller tout de suite dans mon cc et là ça va apparaître en fait tous vos cc de votre jeu enfin ce que j'avais téléchargé alors moi ils sont très très rangés alors là mon logiciel ne répond pas pourquoi il ne répond pas alors on va voir donc comme fait exprès quand je commence à filmer ça ne marche pas donc ça marche là et quand donc vous cliquez sur mon cc enfin mes cc vous avez ici donc tous les dossiers qui se trouvent dans votre dossier les sims 4 mods et moi donc tous les cc sont pratiquement rangés en peu près mais je voulais surtout du coup faire le tri j'ai un dossier un dossier non pas un dossier un dossier où j'ai des contenus personnalisés sans photo car en général je télécharge avec la photo comme ça je sais à quoi le fichier correspond donc c'est beaucoup plus pratique pour trier vos cc après si vous voulez faire le ménage etc mais je vais vous montrer donc la technique et on va trouver donc mon dossier sans photo donc je sais pas du tout où il est donc là j'ai mes poses mes traits mes packages mes mods je pense qu'il est dans package et voilà sans photo et on va regarder à quoi donc ressemble donc lorsque vous cliquez sur un fichier par ici donc en général il ya des petits noms vous savez à quoi ça ressemble là par contre je savais que c'était une robe donc enchantress dress et là vous pouvez voir l'aperçu donc le contenu personnalisé à quoi il ressemble s'il est corrompu qu'il est mal installé qui manque des mèches ça va vous montrer et vous allez voir votre sims qui est coupé en deux ou je ne sais pas quoi là vous avez les différentes couleurs mais vaut mieux ne pas les toucher parce que ça va faire des bugs je crois dans le jeu c'était quoi cet accent que j'avais pris j'avais dit les différentes couleurs bref alors après donc ça c'est les mèches pareil je vous conseille de pas y toucher et là par contre donc là c'est une robe en général on la veut plus pour les femmes on peut changer donc à part si vous voulez la voir dans votre garde-robe homme mais vous pouvez modifier donc dans quelle catégorie la robe va s'afficher pour les hommes pour les femmes et quel âge donc enfants et les bambins je ne pense pas qu'ils peuvent porter cette robe donc adultes aînés ados jeune adulte à part si vous ne voulez pas que les adultes ou seuls les aînés portent la robe après c'est quand vous souhaitez et après il faudra faire appliquer à tous les nuanciers et faire enregistrer pour que ça s'enregistre dans le jeu et après bon les autres trucs moi je les touche jamais franchement robe peut-être ah oui ça dépend faudrait peut-être vérifier parfois si vous téléchargez des cc et ils sont pas du tout dans la bonne catégorie vous pouvez modifier mais ça on va regarder ensemble si j'ai ce genre de problème alors là donc la robe plutôt elle est pas mal donc en même temps on va faire le petit tri donc de mon dossier sans photo alors qu'est ce que j'ai d'autre donc ça je pense que je vais le garder c'est pas mal alors attendez là il y avait un accessoire et il y a où l'accessoire accessoire nerea ben je sais pas ce que c'est parce que elle a rien bon je vais le laisser parce que j'ai peur quand même de supprimer un truc qui m'utilise dans le jeu mais quand je suis sûre que c'est quelque chose que je ne mettrais pas dans le jeu ou qui est un bug je l'efface tout simplement donc là par exemple c'est une chaîne plutôt masculin donc là on va pas la toucher là voilà alors là on a un bambin et ses pieds sont inexistants donc il y a écrit bloomer donc je sais pas du tout ce que c'est c'est pas des mèches est ce que c'est écrit dans quoi sommeil oui mais je vais pas le garder parce que j'ai pas envie d'avoir des bambins qui sont à moitié discournus du coup on va effacer vous cliquez tout simplement sur effacer et là il demande est ce que vous êtes sûr de le supprimer vous mettez oui là il ya un petit temps un petit peu de chargement mais qui est très très rapide après ça dépend de votre ordinateur et par exemple vous cliquez hop sur le fichier suivant et quand vous cliquez sur le fichier qui se trouve juste avant ben en fait il n'existe plus normalement il n'est plus dans votre jeu vous pouvez même le vérifier dans votre corbeille mais normalement tout est bon alors là après j'ai d'autres contenus personnalisés est ce qu'il ya quelque chose qui ne plaît pas que je ne mets plus ou qui est corrompu alors par exemple j'avais je crois des tops qui buggaient mais je sais pas si ils sont dans ce dossier là ou dans un dossier avec des photos on va regarder non ah voilà donc là ce sont des mèches de couleurs pour des t-shirts recolore mais elle ne fonctionne pas du tout enfin je pense que j'ai oublié de télécharger la mèche avec du coup on va les supprimer donc lui il est supprimé celui-là aussi et celui-là aussi donc là voilà il n'existe plus là j'aimais bien ce petit foulard pour rouler au kim et sim dans les années 50 60 c'était beaucoup le style de l'époque hum ça c'est quoi j'ai aimé les bouchons dorés ça aussi oh ça c'est la robe de marie moro avec les bijoux assortis j'adore ce cc il est trop beau bon après je fais un petit peu vite fait parce que si je fais l'un sur l'autre en général je crois que j'avais fait l'autre jour enfin il n'y a pas longtemps mais mais cc en fait je sais pas pourquoi je les ai pas téléchargés avec des photos parfois j'ai télécharge avec et parfois sans quand j'ai pas envie de enregistrer toutes les photos là c'est quoi c'est une bague ah oui c'est des bagues que je mets tout le temps ça c'est quoi ouais c'est cette tenue un oui ça fait un peu rock les petites mitaines pour les hommes après qu'est ce qu'on a d'autre bon je sais pas tout tout marche comme par hasard quand je fais tri tout fonctionne et quand je suis dans le jeu dans le créer un sims et bah y'a rien qui marche j'ai plein de cc qui marche pas qui font mes sims sans bras sans pieds sans chevilles alors avec un truc bizarre bah là j'ai une machine à écrire tout à fait normal là j'ai un petit pull ah cette robe là j'aime bien mais je trouve qu'elle a elle fait un effet bizarre donc je vais l'enlever ouais voilà on va l'enlever hop alors là on a quoi voilà c'est pas mal j'adore ce collier alors là qu'est ce qu'on a d'autre bah là on arrive vers la fin ah non c'était quoi ça oh ce short là je sais pas si je le garde je le mets pratiquement jamais ce t-shirt là c'est pareil mais là en fait j'ai pas de bah cc qui vont pas trop dans leur catégorie on va regarder ce que j'ai d'autre par exemple dans les robes alors moi j'ai tout tout mes cc ranger parce que avant c'était le bagdad et maintenant j'ai tout rangé donc là on va regarder les robes donc pourquoi c'est dans femmes déjà c'est pas les femmes c'est enfants bah là je me suis trompée de catégorie donc est-ce que j'ai d'autre bah là c'est nécessaire que j'utilise plutôt souvent ouais ça aussi bah j'ai pas de voilà on va aller chez les hommes et on va regarder ce que j'ai des cc que je ne mets jamais des trucs qui bug alors où est-ce qu'ils sont les hommes ont l'air d'un accessoire souvent ce sont les accessoires qui font des trucs mais avec des pnj là ça fait des looks improbables alors là les chaussettes je les mets beaucoup elle aussi celle là j'adore ah voilà non mais ça je pense que c'est pas dans la bonne catégorie mais c'est une robe et si on vérifie ah bah voilà par exemple là c'est une robe plutôt on va dire on dirait un similifique qui fait très bah habillée là elle est humain donc fashion choice bah on va mettre déjà féminin adulte bon pas et les mamies quand même mais là j'ai vu quelque chose elle était dans situation et dans le sommeil d'où ta sim ça va dormir avec une robe en cuir alors on va la mettre dans bah non pas tous les jours partie et situation c'est quoi et carrière formelle uniforme athlétique baignade ah non je sais pas ce que c'est situation je pense qu'il y a parti bah habillé il y a fait uniforme détail formelle peut-être formelle la carrière et formelle pour moi ça me dirait plutôt carrière mais pour moi peut-être c'est habillé je vais vérifier vite fait sur internet moi c'est ce que je me disais c'était bien formelle oui ça fait plus non c'est pas du tout habillé en fait c'est pas ça fait carrière sauf que là ils te mettent des trucs en double situation je vais le laisser parce que j'ai peur quand même que ça change quelque chose on va pas faire trop trop de risques non plus parce que sinon ça fait des trucs bizarres et j'arriverai pas à changer après alors là donc les chaussettes là ok enfin bah il y avait juste un petit bonnet je vais le garder on va aller dans bijoux femme donc bague donc là les bagues elles sont bien là ça là aussi donc là est ce qu'elle me met femme homme ah non en fait je m'étais trompée fashion choice je sais pas ce que c'est mais en fait pour mettre les âges pour femme ou homme c'est en haut donc on va retourner vite fait dans accessoires femme non je me dis où est ce que c'était non je sais plus où c'est bon bah tant pis non tant pis je sais pas ce que j'ai fait c'est pas grave alors ah oui en bijoux j'ai besoin de bijoux mais la moitié je l'aimais jamais donc on va regarder un petit peu la contre on peut zoomer là ah oui là voilà voilà là on voit les boucles d'oreilles elles sont pas mal ah celle là j'aime beaucoup ça fait très années 20 j'adore et puis d'autres bijoux qu'on a mais en fait je les aime tous du coup j'ai pas envie de les supprimer minin ah ça c'était quoi oui bah franchement non enfin ça va ah ça c'est quoi c'est quoi ça je vois pas ce que c'est sur la sims ça me met homme femme c'est quoi mais oh non mais on sait pas ce que c'est voilà ça m'énerve pride in sims bah celle des bijoux mais c'est quoi je sais pas ce que c'est on va déviter les colliers là c'est pas mal bon du coup en fait pour la vidéo je vais mettre 10 ans à trouver un exemple allez on va voir les hommes sinon ça va mettre 10 ans homme 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 par exemple on va mettre top homme et là du coup on trouve le t-shirt d'homme qui correspond et tous les autres qui vont avec puis bah y'a rien ça va mettre femme on va mettre top et on va vérifier ça n'a pas un qui est pas bon là non là non plus bah comme par hasard tout est bon là mais en tout cas je pense que vous avez compris à quoi le logiciel sert il sera et facilitera beaucoup la tâche pour vos contenus personnalisés donc vérifiez toujours si c'est bien dans la bonne catégorie hommes ou femmes et pour les âges ce qui fera moins de png avec des looks glaroïdes en tout cas j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo bye bye